Comment rédiger un CV sans expérience professionnelle ? Avant de se lancer dans une recherche d'emploi, on a besoin de rédiger un CV. Quand on n'a pas ou peu d'expérience professionnelle, le problème est qu'on a l'impression de ne pas avoir grand chose à mettre dedans. Ou bien même, comment le présenter ? L'unique but d'un CV est de donner envie aux recruteurs de vous rencontrer. Même votre manque d'expérience fait que vous doutez de la qualité du vôtre, à tort bien sûr. Pourtant, vous savez très bien que pour décrocher un emploi, cela commence obligatoirement par un bon CV, parce qu'il va vous permettre de donner envie à l'employeur de vous convoquer. Et c'est la première étape d'une recherche d'emploi réussie. Donc, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler comment rédiger un CV sans expérience professionnelle. Nous verrons également comment miser sur votre parcours scolaire, comment votre pratique de l'informatique et des réseaux sociaux peut devenir un atout, comment transformer des activités personnelles en arguments professionnels et quelles sont les erreurs à éviter absolument. Mais juste avant, si vous voulez en savoir plus et recevoir régulièrement des conseils pour booster votre recherche d'emploi, je vous invite à cliquer sur le bouton de s'abonner. Bonjour, je m'appelle David, je suis conseiller en recherche d'emploi. J'aide les jeunes avec ou sans expérience professionnelle à booster leur recherche d'emploi pour décrocher un job rapidement. Alors, pour commencer, si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, misez sur vos études. Le monde du travail vous est quasi inconnu. Votre CV va le refléter. Ce n'est pas si grave. Vous n'êtes pas un enfant tombé de la dernière pluie. Vous avez suivi des études et réussi à décrocher des diplômes. Misez sur ce parcours. Que vous soyez bachelier, titulaire d'une licence ou d'un master, détaillez votre parcours scolaire. Commencez par votre diplôme le plus récent, sans oublier la date et la mention. Mettez en avant vos bonnes notes, précisez les options suivies et les intitulées de vos mémoires. Si vous avez un projet d'études en lien avec le poste, mentionnez-le. N'oubliez pas d'indiquer les langues étudiées, le nombre d'années d'apprentissage ainsi que votre niveau. Et si votre langue maternelle n'est pas le français, écrivez-le, c'est un atout. Mentionnez aussi vos séjours linguistiques à l'étranger. Je vais maintenant partager avec vous une astuce. Vous êtes hyper connecté ? C'est bon pour le CV. Nous allons voir comment votre pratique de l'informatique et des réseaux sociaux peut devenir un atout. Une bonne maîtrise de l'informatique et des réseaux sociaux est un atout majeur dans la recherche d'emploi. Spécifiez les outils que vous utilisez en expert ou en passionné. Les logiciels bureautiques type Excel, de traitement d'images comme Photoshop, les réseaux sociaux Twitter ou Instagram, les logiciels de création de blogs comme WordPress, de montage vidéo comme Final Cut Pro, etc. Bref, détaillez tout ce que vous savez faire devant un écran. Vous pouvez également transformer des activités personnelles en arguments professionnels. Pensez aussi à tout ce que vous savez si bien faire dans la vie. Réfléchissez à ce que vous avez appris et comment vous pouvez mettre en valeur cette expérience. Cela peut être votre stage de classe de 3e. Détaillez vos missions, même si ce sont des tâches basiques et ce que vous avez observé. Complétez cette description par les qualités que ces expériences vous ont permis de développer. Cela peut être aussi une action bénévole dans une association. Si vous avez pratiqué un sport collectif, évoquez votre esprit d'équipe. Les recruteurs apprécient. Si vous avez fait de la compétition, faites le savoir. Mettez en avant une expérience qui vous a appris à gérer votre stress par exemple. Si vous avez des passions, mentionnez-les également en les reliant à chaque fois aux qualités que cela vous a permis d'acquérir. Si vous avez le brevet de secourisme, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, le BAFA, le permis de conduire, n'oubliez pas de les mentionner. Même vos expériences de babysitting représentent un bon indicateur de maturité et de prise de responsabilité. Concernant les erreurs à éviter, soignez la présentation du CV avec des rubriques bien organisées. Optez pour une présentation sobre, pas plus de 3 couleurs. Pour ma part, une couleur suffit. Pour gagner quelques lignes, vous pouvez ajouter en haut de la page l'intitulé du poste visé et mettre en évidence juste en dessous 3 qualités qui vous semblent pertinentes pour le poste ciblé. Relisez-vous ligne par ligne, mot à mot, pour pister la moindre faute d'orthographe. Armez-vous d'un dictionnaire et vérifiez le vocabulaire employé. Évitez les répétitions. Faites vraiment attention à l'orthographe parce que cela peut être éliminatoire. Surtout, faites relire votre CV à votre entourage. Qui sait, peut-être manque-t-il une expérience oubliée ou une qualité que l'on vous reconnaît et que vous ignorez encore. Je vais vous résumer les points principaux pour édiger un CV sans expérience professionnelle. Premier point, misez sur vos études. Deuxième point, l'informatique et les réseaux sociaux sont des arguments à faire valoir donc n'hésitez pas. Troisième point, transformer des activités personnelles en arguments professionnels. Quatrième point, soignez votre présentation ainsi que votre orthographe. Mon conseil est de faire simple, que ce soit pour votre CV ou votre lettre de motivation. N'oubliez pas que le CV est une invitation pour l'employeur d'en savoir plus sur vous. Donc, n'en mettez pas des tonnes. Les recruteurs ont à peine 30 secondes pour survoler votre CV. Ce dernier doit donc faire mouche rapidement. Rien de tel qu'une mise en page claire, aérée, soignée et sobre pour faciliter la lecture de votre interlocuteur et renforcer son impression positive. Pour attirer le recruteur, ne lui fournissez pas trop de détails. L'objectif de la lettre est de décrocher un entretien, pas de vous présenter complètement. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou si vous voulez que je traite de sujets qui vous intéressent pour votre recherche d'emploi, laissez-moi votre commentaire ci-dessous. Et si vous avez aimé, merci par avance de liker la vidéo. Pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et pour vous aider dans votre recherche d'emploi, j'ai mis à votre disposition un cadeau de bienvenue complètement gratuit qui s'intitule « Comment cartonner à votre entretien d'embauche sans avoir d'expérience professionnelle en 4 étapes ? » C'est un module de formation dans lequel vous allez découvrir comment vous construire un profil attirant avec 5 astuces même si vous êtes jeune. Les 5 clés essentielles pour vous vendre à la perfection pendant votre entretien d'embauche et compenser votre manque d'expérience professionnelle. Devenez irrésistible en intégrant dans votre profil les qualités humaines les plus recherchées par les recruteurs plus une liste de 200 qualités et les 7 erreurs fatales à ne jamais commettre si vous ne voulez pas ruiner vos chances de réussir votre entretien. Vous n'avez qu'à laisser simplement votre adresse mail pour recevoir votre bonus gratuit. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Pour terminer, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en espérant que celle-ci ait répondu à vos interrogations. N'oubliez pas de croire en vous, de ne rien lâcher, d'être professionnel et vous verrez que la vie finira par vous sourire. La persévérance et le travail finissent toujours par payer. Je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. A bientôt !